Je suis Mathilde Lechat, directrice artistique de la compagnie Charabia. Et nous sommes en résidence au Petit Faucheux pour la création d'un spectacle qui s'appelle Je suis Plusieurs. En l'occurrence, cette semaine, nous travaillons sur une des trois versions, puisqu'il y a trois versions à ce spectacle. Une version pour les bébés, donc à partir de six mois, qu'on a appelée version 1. La version 2 qui est à partir de six ans et la version 3 qui est à partir de 12 ans et puis, bien sûr, adulte. C'est cette version 3 que nous sommes en train de travailler au Petit Faucheux. Le spectacle a trois adresses, mais est dans le même dispositif. Donc on a vraiment un lien d'espace et de dispositif et d'installation du public. C'est cette version 3 qui est à partir de 12 ans et puis, bien sûr, adulte. Donc le spectacle est joué dans le même espace, peu importe les versions. Ce qui va changer, c'est la durée, donc des versions. Les tout-petits, on sera sur une durée d'environ 30 minutes. Les enfants à partir de six ans, plutôt 40-45 minutes. Et les adultes, autour de 55 minutes. La thématique du spectacle est autour de l'altérité. Donc la question de l'autre, la question de la différence, qu'est-ce qui fait altérité ? Et à partir de cette thématique, j'ai écrit des poèmes, des chants. Je travaille avec un musicien sur le plateau, Samuel Foucault, qui joue de la contrebasse. Donc on a fait tout un travail aussi musical ensemble. Aussi un travail de présence, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que cette relation d'altérité en tant que musicien ou musicienne chanteuse avec son propre instrument, son propre imaginaire, mais aussi avec l'autre qui est sur le plateau et l'autre qui est dans le public. Donc ça fait beaucoup de paramètres, mais justement ce qui enrichit beaucoup la proposition. La version 1 s'adresse au bébé, donc à partir de 6 mois. Donc il est question de sensoriel, en fait, de perception, plus que de sens pour un bébé. Mais là où je pousse, enfin la direction que je prends dans mon travail est quand même d'impliquer plus l'adulte aussi dans cette écoute de ce qui se passe sur le plateau, donc l'écoute du texte, des chants. Et il y a du sens. Donc l'adulte va être certainement attaché aux émotions, aux vibrations, à ce qui se passe musicalement et dans une forme d'abstraction. Mais donc c'est cette perception-là du son et du mouvement, puisqu'il y a de la danse aussi. Mais lui a aussi accès au sens. Et le travail que j'ai fait dans cette création, c'est vraiment d'essayer de m'adresser aux tout-petits et en même temps aux adultes qui les accompagnent. Donc que vraiment tout le monde soit très à l'écoute, mais en fonction de son niveau d'écoute et de compréhension. Et ça, on le retrouve sur les trois versions, sachant qu'à partir de 6 ans, on commence déjà à être toujours dans les perceptions, les sensations, à l'écoute vraiment du vibratoire, mais aussi du sens. Mais plus on avance et plus le sens prend de la place. Donc c'était vraiment trouver l'équilibre entre les émotions, le vibratoire et un propos qui est vraiment chargé de sens autour de la question. Il y a un petit peu mystérieux de rencontrer l'autre. Este niño escuche, este niño quiere hablar El idioma de este país, el idioma de este país intérieur. Dans les trois versions du spectacle, donc de « Je suis plusieurs », j'avais envie de m'adresser à tous les publics dans différentes langues. Donc il y a évidemment du français, il y a des langues imaginaires, mais il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol, de l'italien, plutôt des langues européennes. Mais voilà, on entend aussi ces différentes langues. On est pris par la musicalité des langues, ce qui est très important pour moi, parce que ça fait longtemps que je travaille autour de cette question de la musique des langues. Et en même temps, pour ceux qui comprennent peut-être l'anglais ou différentes langues, il y a quelque chose d'universel finalement, et qui vient enrichir encore cette question de l'altérité, et de l'autre différent de moi, et qui potentiellement parlent une autre langue. – Sous-titrage Société Radio-Canada –